Une réserve naturelle est un espace doté d'une nature exceptionnelle, rare ou menacée de disparition que l'on va chercher à protéger par une réglementation et des actions de gestion adaptées. Aujourd'hui, en France, il existe près de 350 réserves naturelles qui ont été classées pour leur patrimoine vivant ou pour leur patrimoine minéral. La réserve naturelle de la presqu'île de Crozon est composée de 27 sites qui, eux, ont été classés pour leur patrimoine géologique exceptionnel et reconnu au niveau international. Elle a été créée en 2013 par la région Bretagne sur proposition de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne. Comme autant de fenêtres sur le sous-sol et donc finalement sur le passé, les sites de la réserve naturelle racontent chacun une partie de l'histoire de la terre armuricaine de 550 millions d'années à nos jours. Les roches essentiellement sédimentaires, mais aussi volcaniques que l'on retrouve en presqu'île de Crozon, affleurent aujourd'hui dans des conditions exceptionnelles de lisibilité du fait d'un rafraîchissement constant des falaises par la mer. Et étant situées à l'interface entre la terre et la mer, les sites de la réserve naturelle possèdent en plus un patrimoine biologique riche et varié. On retrouve bien sûr beaucoup d'espèces communes en bord de mer, comme par exemple la jonc, l'armérie maritime ou les gouélans, mais aussi des espèces rares et protégées, comme ici le crave à bec rouge, qui est un oiseau de la famille des corvidés qui niche en falaise, ou aussi comme la crozonnaise, qui est une jolie petite fleur bleue, commune en presqu'île de Crozon, mais rare sur le territoire français. Les grandes missions de la réserve naturelle sont de protéger, gérer, valoriser et faire connaître ce patrimoine naturel remarquable. Alors ces missions passent par l'information du public sur la réglementation en vigueur, l'aménagement des sites pour permettre le libre accès des personnes tout en préservant les richesses géologiques. Il y a également la gestion des sites avec le ramassage des macro-déchets sur les plages, l'arrachage des plantes exotiques envahissantes, et bien sûr la sensibilisation du public qui passe par des balades nature guidées par la Maison des Minéraux, le partenaire pédagogique de la réserve naturelle, des conférences, des animations lors d'événements comme le festival du centre de la Terre, des pièces de théâtre, des expositions, et aussi de l'information mise à disposition du public sur le terrain, sur papier ou sur site internet. La gestion de la réserve naturelle est assurée par la communauté de communes, presqu'île de Crozon, Haules Neux-Maritimes, qui travaille avec un comité consultatif de gestion, et avec un conseil scientifique qui rassemble des experts de différentes disciplines, allant de la géologie à la biologie, en passant par l'archéologie, l'histoire, la toponymie, etc. Elle existe aujourd'hui grâce à la bonne volonté des 68 propriétaires, qui ont accepté le classement de leur parcelle, mais compte bien sûr sur l'implication de nous tous pour préserver ces espaces naturels d'exception.